Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, je te parle ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une souris de Nasdaq et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Rien, rien, on va. Qu'est-ce qu'il y a ? Je danse avec mon frère et tout. Il fait des crises de jalousie parce que je danse avec mon frère, c'est-à-dire que c'est ton mec. Mais c'est mon mec, mon frère, j'ai arrêté de jouer avec mon frère. Il te fait une crise de jalousie parce que tu danses avec ton frère ? C'est pour que mon frère Régaigne, je fais ça. Parce que Lucie est fatigué, elle est asthmatique. Pourquoi tu lui fais une crise de jalousie ? C'est pas ça, par Allah, vas-y. Mais c'est pas ça, Yazzar ! Arrête de vite ! Mais parle, Yazzar ! C'est pas ça, par Allah ! Elle parle, pourquoi ? Elle est en train de danser, tu lui fais une crise de jalousie. Elle danse avec son grand frère qui est là. Elle danse avec ton grand frère, mon frère. On va voir les coups, ton grand frère, danse, danse, twerk, fais ce que tu veux. Je m'en fous ! T'en penses quoi de toutes ces embrouilles bilingues ? Y'a personne qui est pas cocu dans cette maison. Y'a personne qui est pas cocu dans cette maison. C'est vrai, voilà, en soi. Tu parles pas toi, mais si toi tu te... Non, arrête, 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 arrête ! Tu parlais d'elle, tu parlais d'elle ! Voilà, si tu t'es comme identifié, mais si toi tu fais quoi, tu parles de moi ! Tu sais pas, tu m'as chargé, tu m'as chargé ! Arrête, c'est parlé, c'est parlé ! Mais tu m'as pas insulté, moi ! Mais tu m'as pas insulté en premier ! Mais arrêtez, vous déprimez la situation à ton sens, c'est toi que tu me bagues ! Avec Morgane, non, on va dormir. Mais regardez-les, s'il vous plaît, regardez-les ! Oh, je te dis de l'horizon ! Regardez, Leïna ! Leïna va s'endormir ! Il est à bon ! Oh, ils veulent pas lâcher l'affaire ! Ah non, ils veulent pas ! Moi, j'ai dit réveillez-moi quand il y a un vainqueur ! Regardez, s'il vous plaît, regardez ! Leïna, t'arrives à dormir ? Mais genre, il y a du virer dans ses dos ! C'est là, ça va, ça va, ça va ! Attends, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! Ah, réveille-moi quand il y a un vainqueur ! Chut ! Qui va gagner ? Attends, est-ce qu'il va gagner, là ? J'ai aucune idée, je pensais Farah, donc là, je vais... Non, moi, je pense que c'est... Tounsi ou Mamadou ? Ou le frère Amuna, le frère Amuna, il est hyper déter ! Ouais, c'est... Foutez de ma gueule ! Ils veulent pas s'arrêter, là ! Ça fait au moins 9 heures, ils sont là, on est en train d'être dans le ciel ! Ils veulent pas s'arrêter, voilà ! Il reste que vous deux ! Quelle est-ce que vous deux ! Ils se sont pas arrêtés une seule fois ! Pas du tout, ils les regardent depuis tout à l'heure ! Regarde les caméras, là ! Hé, on a pas arrêté ! Je m'appelle Moulam, je vais pas m'arrêter ! Chut ! Tantique-toi ! Là, mais c'est des frites ! Tantique-toi ! L'achetez ! L'achetez ! L'achetez ! L'achetez ! Ta gueule ! Ta gueule ! L'achetez ! Oh, Tangri ! Oh, là, Tangri ! Eh, Tangri, vous savez pas me croire, vous êtes trop forts ! Tout ça, c'est grâce à vous ! Hier, je vous ai dit de tous envoyer un message à Dinos ! Je suis choqué ! Ta gueule, ta gueule ! Je dis que c'est moi qui parle ! Mamadou, il voulait le rencontrer ! Il m'a répondu sur Insta, même moi, l'achetez ! Il m'a dit que vous avez été des milliers à harceler ! L'achetez, vous êtes pas prêts, ce que demain, on va faire ! Si je vous dis que Mamadou, ainsi présent, il va rencontrer Dinos ! Déjà, c'est exceptionnel, merci à lui ! C'était mon rêve ! Mais demain, il est à Bordeaux ! Et demain, Mamadou et moi, on est à Bordeaux aussi ! On vient sur Bordeaux demain ! Inchallah ! Mais on y va comment ? Jet privé ! Oh, comment ? Jet privé ! Pas de jet privé ! En jet privé, l'achetez ! Là, je lui dis, si j'étais un peu aussi tard, c'était pour savoir si c'était... Pas une bague ! Il y a un jet privé ! On part en jet privé à Bordeaux. Il n'a jamais pris l'avion ! Et la première fois qu'il va prendre l'avion, c'est pour rencontrer son artiste préféré, l'achetez ! Et en jet privé, merci Dinos ! Son snap, il est issu ! N'hésitez vraiment pas, s'il vous plaît, à l'ajouter ! Et je vais vous faire écouter un de ses sons, regardez ! Qui a gagné, selon vous, hier ? Moi, à mon avis, c'est le frère Amouna. Parce que j'ai regardé dans la story de Moumlam, il se serait vanté s'il avait gagné. Tu sais, quand même, t'as un sacré culot, mon ref ! Tu es aïeuf, Oulah, Nazir ! Je crois, je suis aïeuf ? Ouais, tu es aïeuf ! Tu sais, tu vas très vite changer ta manière de me parler, mon ref ! Oulah, l'aïeuf ! Je te parle correctement, mais... Mais comment ça, tu te parle correctement ? Là, c'est mon bureau, non ? Ouais ! T'es venu, t'as mis un miroir ! Tu t'es installé ici, tu fais tes plaques ici, tu m'as demandé l'autorisation. Ça reste quand même chez moi, mon ref, non ? Ouais, je sais, aucun problème, mais je trouve aucun temps pour pouvoir me caler ou faire mes plaques là-bas sans être jugé ou... Bref, n'importe quoi. On peut rien faire dans cette maison, donc je me suis calé un petit coin, tranquille. Mais la fesse, t'es là qui, là ? À Saint-Bros. Attends, attends, attends ! Attends, parce que c'est la... Les champions de Saint-Jacques, c'est la veste du club. SB. Sur la tête de ma mère, que c'est les initiés à la samos, Samir et son nom de famille, c'est... Il est au courant que tu l'as ? Ouais, il est au courant. Il est au courant ? Il est d'accord ? Il est d'accord ? Ouais, il est d'accord. Comment Bilal l'a t'invasté ? Hé, il a beau croire, mon frère, c'est mes habits, lui, tu sais. Derrière moi ? Un trien qui était fou, j'ai le droit de le traiter, mes habits, non ? Bilal ? Ouais. Elle sent bon, sa veste ? Incroyable, ouais. Non, par contre, ouais. Bon, bah... T'as rien, c'est quoi ? Hé, t'as rien ! Mais c'est quoi ce délire ? Il a droit de porter les habits, voilà, c'est... C'est pas grave, il en a pas, mon frère. En plus, je ne l'avais pas demandé avant. C'est juste, vraiment, il a dit que je lui avais dit, mais alors que je ne l'ai même pas dit, en plus. Je te crois pas, je te crois pas. Tu vas vraiment le faire. Ouais, voilà, je le fais, voilà. Regarde la couleur du haut, je fais, c'est bon. T'inquiète, on enlève tout, là, on enlève tout. Elle va se couper tous les cheveux. Elle va se couper tous les cheveux. Non, on les enlève tout, la belle frère. Elle va se couper tous les cheveux. On va avoir la même paix, là. Toi et moi, on va avoir la même coupe. Ouais, là, la même paix, on a la même. Non, pour moi, je ne vais pas avoir le micro tout, ça va faire bien beau, wavy. Assis toi. T'inquiète, t'es là. Mais t'es une ravagée, tu sais où t'es ou quoi ? Le problème ? Marche, 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 marche. Viens. Marche, il ne vient pas, il ne rentre pas, il ne rentre pas. Tu remets... Tu peux m'attendre, s'il te plaît, mon raf ? Vas-y, attends-moi, s'il te plaît, il go. Voilà que je l'aime bien, depuis... Mais tu te rends pour qui ? Tu crois que t'es chez toi, là, ou quoi ? Il y a quoi, ça, je vais rentrer. Tu remets des hommes chez moi, ça me demandait, maintenant. C'est mon collègue. C'est ton collègue ? Mais oui. Ah, c'est un nouveau BBF ? Non, BBF, Nasser, respecte, s'il te plaît. Mais ce qui... Mais non, mais non, tu fais venir quelqu'un chez moi, tu me demandes. Je rigole pas avec toi, par contre. Mais j'ai plus d'amis, Nasser. J'ai mal à nouveau. Mais c'est pas parce que t'as plus d'amis que tu vas tous retester, non ? T'es une baiser, toi. Lui, il n'est pas là pour la mort, comme moi, là. Mais il traînait avec Maria. Et alors ? T'es mal en ligne, là. Mais oui, clairement. Vas-y, vas-y, là. C'est un BBF, c'est un beau, quoi. C'est un BBF. C'est un BBF. Ma gros, tu l'as fait à la porte, parce qu'on est toute seule. La porte, elle reste ouverte. La porte, elle reste ouverte. Quoi ? T'as vu, toi et moi, on a déjà discuté plusieurs fois. Oui. J'ai fait une photo avec toi, je l'ai mis en story. Oui, oui. Je tiens bien. Oui, moi aussi. Fais en sorte qu'on continue à bien s'aimer. La porte, elle reste ouverte. Non. Tu sais, laisse la porte ouverte, s'il te plaît. Voilà. C'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour tout le monde, oh Allah. Si la porte, elle se ferme, t'as vu de 1 cm. Il dégage. Le prochain snap, je vais mettre une petite vidéo de moi. Oh, mettez-la tous sur TikTok et vous marquez. Ansar Nasdas, il est trop beau. Hé, faites que des vidéos comme ça. J'ai vu, il y a des vidéos où on te dit que tu commences à devenir beau. Hé, s'il vous plaît, reprenez-la et mettez-la sur TikTok. Et vous marquez. Ansar Nasdas. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Méditerranée est déglacée. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as vu, voilà, ça me fait un balle. Oh, là, 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 là. Hé, je vous montre le résultat après. Elle va avoir la même coupe de cheveux que moi, la tête de ma mère. Je ne veux plus. Ah, mais c'est trop tard là, ma chérie. Il va falloir que tu finisses. Mais voilà, tu vas prendre un coup de coup. Le 5 décembre, l'événement Quartier Général. N'oubliez surtout pas la chante. C'est là où il y aura le plus d'auto-entrepreneurs issus de quartiers populaires. Et à l'événement, il y a 19 ateliers pour apprendre et se former. Je suis obligé de lire sur le téléphone tellement il y a des trucs. 8 conférences avec des pointures dans leur domaine et plus de 60 speakers sur les grandes scènes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'occasion en or pour vous qui regardez cette vidéo. L'événement, il est totalement gratuit. Tu veux commencer à apprendre, à entreprendre dans n'importe quel domaine de la chante. C'est cet événement qu'il te faut. Il ne reste plus beaucoup de place. Le lien, il est là. C'est totalement gratuit, mais il faut s'inscrire. C'est en région parisienne. C'est accessible à tout le monde. C'est gratuit. Oh, ils ne peuvent pas mieux faire la chante. Le lien, il est là. Ne commencez pas à me dire, ouais, remets le lien. Il est là. Inscrivez-vous. C'est le 5 décembre, dans deux jours. C'est les deux raisons de mon existence. Je vous jure qu'aujourd'hui, je ne vis même plus pour moi. Je vis pour eux. Il n'y a pas des paroles en l'air. Franchement, j'aime bien. Non, il m'a nickel les cheveux. Je te jure que je trouve ça original. Non, moi, je n'aime pas. Si je te dis que j'aime bien, vous en pensez quoi, vous ? C'est un attentat, mon frère. Comment ça, c'est un attentat ? Mais voilà qu'on partage le même avis, c'est quoi ? Il lui a fait une dégradé. Félicitations à lui. Il a été le dernier à danser. Eh bien, j'ai gagné. J'aurais dû parier. Ma parole, j'aurais dû parier. J'ai gagné. J'en étais trop sûr parce que Mumlam, il s'en serait vanté. Comme c'est les deux finalistes. Comme j'ai vu dans la story de Mumlam, il ne s'est pas vanté. Il est toujours content. Il ne va pas revenir vivre à la maison. Je vous jure qu'il vient voir Aylan. Il vient voir Morgane. Il vient me voir à moi. Je lui dis, s'il te plaît, reviens vivre à la villa. Il ne va pas. Oui, je m'insère maintenant l'indépendance. Ah, ça y est, tu as grandi. On te laisse un peu vivre avec lui, elle. Mais pas eux, les autres. Moi, toi. Moi, c'est toi. Mais il y a un truc où tu n'es pas devenu indépendant. C'est l'argent, la chintée. L'argent, il n'est pas devenu indépendant. Non, on peut devenir indépendant. Mais moi et toi, normalement, on ne se compte pas sur ce sens. Regarde Aylan. Aylan. Toujours il rigole. Toujours il a... Qu'est-ce que tu es devenu ? Mais qu'est-ce que tu es devenu, pauvre misérable ? Mais je suis attaché à elle, moi. Merde ! Arrête ! T'as bu d'alcool ou pas ? Non, je n'ai rien bu. T'es sérieux, là, depuis tout à l'heure ? À fond, je me suis attaché à elle. Et elle, elle me remplace comme ça. Je ne sais pas. Mais Mousse, quelle merde tu es devenu ? J'arrive pas à trouver des mots pour te parler, là. Mais t'es sérieux ou quoi ? Je suis sensible. Je suis sensible, voilà. Ah, t'es un mec sensible ? Oui, je suis un mec sensible. Mais t'as un vrai baiser du cerveau. Mais dis-moi que tu me fais une blague, là. Mais Mousse, dis-moi que tu me fais une blague. Arrête, t'as aussi. Mais je veux voir dans quel état il est. Ok. Mousse ? Mais je ne veux pas te voir. Viens, viens ! Vas-y ! Ah, ça ne se fait pas les pleurs pour toi. T'es tranché. Mais elle a raison. Mais là, t'es mort, mais t'es tranché. Mais elle a raison, franchement. Mais oublie-moi, mais vite. Mais tu m'es triste, mais tu... Ha, 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 ha ! Ça ne se fait pas les pleurs pour toi, ou non ? Non, je m'en fous. Mais bien dit. T'es tranché, non ? Je t'applique, je vends toute la France, hein. Mais la vérité. Lève-toi. 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 Mets-toi là. Tu vas devenir un tigre. Là, t'es un petit chaton. Tu vas devenir un tigre, petit. Mamadou ! Oui ? Mamadou ! Oui ? Oui ? Tu as remis la perruque, toi ? Non, 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 non. Va. Est-ce que ça, c'est un vrai Malien ? Voilà, je sais pas si c'est un faux Malien, frérot. Tu crois comme... Ecoute-moi bien. Parle-lui Malien et dis-lui qu'il a ré... Allez, ça y est. Arrête de faire, arrête de faire, arrête de faire le truc. Allez, arrête. Allez, arrête. Allez, arrête. T'es une autre technique que je vais utiliser. T'es un homme ou pas ? J'ai plus le droit d'aimer une fille maintenant. J'ai plus le droit d'aimer une fille maintenant. Vas-y, réveille-toi là-haut ! Il a besoin de réfléchir ce jeune, vas-y. Il y a des mots que j'ai même pas le droit de dire, sinon je les aurais dit, voilà. Vas-y, vas-y, ferme la porte. Quignole. Enlève ta main. Ouais, c'est vraiment ça, hein ? Arrête ! Ça va ? Ça s'arrête jamais, je vous jure. Ça s'arrête jamais, ils viennent à toute heure. Ouais, non, j'ai besoin d'argent. Ouais, non, j'ai besoin d'argent. Et voilà, c'était la story de Nasdaq, la story du jour du haut de ses 8,6 millions de followers. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, bien évidemment. Et ceux qui veulent pas écouter mon avis, mon débrief à la fin de vidéo, ben c'est assez simple. Vous pouvez appuyer sur stop, ou si vous n'avez pas le temps, ou ça dure qu'une seconde d'appui sur stop, tout comme mettre un like. Et c'est pour ça que j'ai mis mon avis en fin de vidéo, pour que ceux qui veulent que regarder que la story, voilà, dès que je commence à parler, ils peuvent arrêter. Et merci à ceux qui vont écouter mon avis, car c'est un avis très intéressant, lol, le mec modeste, tout ça. J'essaie d'apporter des précisions, tout ça. Donc déjà, je suis choqué par Mousse. Je suis choqué par Mousse, parce que Pierre qui roule n'avale pas Mousse. Lol, je rigole. Donc, sinon, pour la vidéo du concours de danse, là, on a vu la fin, en début de vidéo. Sinon, le reste de la vidéo sera en lien à la fin de cette vidéo, voilà, la vidéo du concours de danse, voilà. Donc, j'en étais sûr, j'en étais sûr que c'était Mouna, le frère, que je raconte Mouna ? Le frère de Mouna qui a gagné, parce que, comme j'ai dit, j'ai regardé la story de Moumlam. J'ai vu qu'à la fin, il ne restait que lui et le frère à Mouna. Et s'il avait gagné, il s'en serait vanté, il aurait sorti les billets, il aurait dit, j'ai gagné, je suis trop fort, j'ai dansé 9 heures d'affilée. Finalement, c'est le frère de Mouna. Quoi que c'est pour 9 heures de danse, c'est pas cher, c'est cher payé quand même, 700 euros pour 9 heures de danse. Donc, voilà. Donc, concernant Mousse, je trouve ça assez déplorable ce qu'il fait, le comportement qu'il a de pleurer. Encore, s'il serait sorti avec elle encore, je comprendrai s'il serait sorti avec elle encore. Allez, allez, s'il serait sorti avec elle, qu'il serait attaché. Mais il est même pas sorti avec elle, il pleure. Il est même pas sorti avec elle, il pleure. Je comprends pas. J'ai du mal. Peut-être qu'il s'est fait trop de rêves. Voilà, vu qu'ils étaient BFF, best friend forever, meilleur ami pour toujours. Donc, il s'est fait désespoir. Il s'est fait désespoir qu'ils ont fini en désespoir. On désespoir parce que Leïna l'a invité un des collègues de Maria à l'époque. Donc, déjà ça, je comprends pas. Elle invite des gens. Moi, c'est le genre de truc que je supporte pas quand je suis chez moi. Déjà qu'on vienne s'en prévenir avant par téléphone ou quoi ou qu'est-ce déjà, premièrement. Mais, secondo, qu'on me ramène des gens, ça, je supporte pas. Même si les gens, ils sont gentils et tout. Tu préviens au moins, tu demandes au moins. Au moins, tu demandes. C'est pas t'invites les gens comme ça. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Même si la personne, elle est gentille. C'est un truc, pour moi, c'est... C'est redibité toi. Redibité toi. Voilà. Sinon, Moomlan, c'est un truc de fou cette team. Je te jure, c'est des... Moomlan qui est jaloux du frère de Mouna. Quand même, il sort avec Mouna et il est jaloux du frère à Mouna. C'est abusé. C'est... C'est pas normal. C'est pas normal. Je crois que Moomlan, c'est pas normal. Et encore, il lui dit, vas-y, toi, arc avec ton frère et tout. Car, carrément... Je trouve que c'est pas normal. Normalement, c'est le frère qui devrait être jaloux de sa soeur. C'est pas... C'est le mental à l'envers. C'est Moomlan qui est jaloux de... D'ailleurs, Mouna qui s'est embrouillée, du coup, avec Bilal. Donc, voilà. De toute manière, quand elle commence à s'embrouiller, Mouna, elle commence à crier. Elle crie comme d'habitude. Dès qu'elle s'énervait... Wouah! Cote, 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 cote. Elle arrête pas de crier. Et du coup, l'énerve, c'est contagieux. Voilà. Des fois, t'es énervé. Bah, tu t'énerves sur autre chose. Quoique là, elle a pas tort, quelque part, de s'énerver contre Bilal. Parce que Bilal, c'est une vraie langue... C'est une vraie langue... Donc, là, la question que tout le monde se pose, là, dans les commentaires et dans le chat, c'est Est-ce que Bilal et Samas sont en couple? Je ne sais pas. Mais la façon dont il a rigolé, la façon dont Bilal, il a dit... Non, je voulais pas savoir. C'est lui qui me l'a proposé carrément... On commence à se poser de sérieuses questions, là. Quoique, je veux dire... Avec qui? Karim Lipton, il avait ramené un boxeur qui ressemblait à une femme. Bah, il a failli sortir avec. Il savait pas que c'était un mec. En fait, il savait pas que c'était un mec, là. Bon, c'est une autre histoire, c'est une autre histoire. Et il y a Lina qui s'est coupée l'évêche. Je voulais dire deux choses à propos de ça. Il me semble qu'elle a les cheveux bouclés. Donc déjà, les cheveux bouclés, défrisage et coloration, c'est très mauvais. Ça peut causer des pertes. Un défrisage et de la coloration, ça va pas ensemble. Donc déjà... Et je me rappelle quand elle est arrivée dans la Team Nasdaq. Les premières stories de Lina. Si je dis pas de conneries, c'était en février dernier, en mars dernier. Ou en avril dernier, vers cette zone-là. Avant le printemps, mars ou avril ou février. Elle était arrivée. Elle avait des cheveux longs. Elle était déjà toute en survête, la coste, tout ça. Et elle avait les cheveux longs. Et elle avait fait une longue queue de cheval. Un truc de fou. Des cheveux très très longs. Donc là, ça doit faire mal au cœur. Ça doit lui faire mal au cœur. Parce que ça a dû mettre des années et des années pour atteindre cette longueur. Donc là, elle est passée à la case. Après, je trouve que pour les influenceurs, influenceuses, tout ça. Je trouve que c'est pas une bonne stratégie de changer de coupe tout le temps, de changer de perruque tout le temps, tout ça. C'était un conseil de, je sais plus c'était qui, mais d'un des plus grands influenceurs de France, toute plateforme confondue. C'était soit un conseil de Squeezie qui a 20 millions d'abonnés, 18 millions d'abonnés, si je ne me trompe pas. Ou Norman qui a 14 millions d'abonnés sur YouTube. Ou Squeezie, Norman ou je ne sais plus qui. qui avait dit que pour un influenceur, il ne fallait pas qu'il change de coupe de cheveux, de look, tout ça. Comme ça, il est facilement reconnaissable. Quand les gens te reconnaissent rapidement dans la rue, d'un coup d'œil, comme ça, en passant en voiture, quand ils te reconnaissent, ça te fait chaud au cœur et ça t'encourage à continuer. Tous ces encouragements du public, des gens dans la rue, quand tu vois qu'ils te disent, ils te reconnaissent, ça te donne de la force, de l'énergie, ça te motive. Donc, c'est très important le contact avec le public dans la rue, par exemple. C'est un moteur de motivation quand des fois on se décourage parce qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans dans le monde de l'influence, bien sûr. Et aussi, sur les miniatures des vidéos, comme ça, il y a des gens, ils arrêtent les réseaux, ils ne regardent plus les réseaux pendant des semaines, des mois. Et le fait qu'ils voient ta tête, caca, caca, tac, ils cliquent. Parce qu'ils reconnaissent, caca, quand tu changes de coupe. Et ça, je l'ai remarqué moi-même. J'ai passé un été en tendance sur Snap, sur le Snap d'Ami. Et carrément, les gens, ils me reconnaissaient parce que j'étais tout le temps le même look. J'étais tout le temps en casquette, petite barbe. Petite barbe fine. Donc, les gens, ils me reconnaissaient, ils me reconnaissaient. Et quand je ne mettais plus la casquette, il y avait moins de gens qui me reconnaissaient dans la rue. Voilà. Et avec le temps, on te reconnaît de moins en moins. Parce que déjà, tu n'es plus dans le circuit, on va dire. Même s'il y en a qui te reconnaissent, mais tu n'es plus dans le circuit. Tu n'es plus tacoulé, quelque part. Tu es un loser entre parenthèses, même si tu fais d'autres choses à côté. Il y a aussi le fait que la mémoire, c'est comme un disque dur. Donc, au bout d'un moment, tu es obligé de vider ton disque dur. Il y a trop de choses. Tu apprends des choses. Tu vois des choses. Tu découvres des choses. Donc, au bout d'un moment, les choses qui ne sont plus nécessaires, tu ne les stockes plus dans la mémoire. Tu les effaces. Donc, petit à petit, tu peux être célèbre et de moins en moins célèbre. Voilà. Par la suite. C'est vrai que c'est un vrai truc. Ce que je dis, c'est de garder tout un petit conseil pour les influenceurs, les influenceuses. De tout le temps garder la même coupe de cheveux, le même look. Eh bien, pour Cappuccino, ça ne va pas être évident, quoi. Il va devoir garder la coupe moite-moite. Mais au moins, tu le vois de loin, quoi. Ah, c'est moite-moite, c'est Cappuccino. Ah, tu le reconnais de loin avec la coupe moite-moite. Il n'y a pas de photos, quoi. Mais du coup, il va devoir assumer, quoi. C'est quand même, je trouve que c'est dommage, la grosse dent de sa moche. Je pense qu'il n'aurait dû pas changer ses dents. Il n'aurait dû pas refaire ses dents. C'était une partie de son identité. Le twerk aussi. Le twerk habillé en infirmière aussi, on s'en rappellera toujours. De son lavage de pieds dans le lavabo du premier appart à Nasdaq. En fait, c'était le deuxième appart à Nasdaq. Enfin, le premier appart en équipe. C'est des souvenirs. Et il y a 4B qui est devenu indépendant. Donc, pour ceux qui ont loupé la story, parce que ça s'efface au bout de 24 heures. Ou ceux qui veulent la regarder un autre jour. Pour ceux qui n'ont pas Snapchat. Qui ne veulent pas d'énièmes réseaux sociaux pour l'instant. Pour ceux qui ne connaissent pas Snapchat. Pour ceux qui se perdent sur Youtube ou sur Google. Pour ceux qui ne peuvent pas avoir Snapchat pour différentes raisons. Et pour ceux qui veulent regarder sur grand écran télévision via l'application Youtube et ma chaîne. Ou sur Nintendo Switch. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. A mettre un pouce bleu. A vous abonner. A cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos. Pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Premier sur les Actu. Les infos des influx. Tchuss. Et à plus. Et là, va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc, je vous dis à très bientôt. Yo.